assalamu alikoum aujourd'hui on va dire les indemnités de licenciement ces indemnités qu'on a choisi un salarié qui a subit un licenciement abusé c'est à dire l'employeur pour gérer sans motifs valables le salarié a droit à 4 indemnités c'est une chose qui a fait le calcul d'une c'est une chose qui a fait les 4 indemnités c'est la vidéo la première indemnité de prix à vie la deuxième indemnité d'hommage et intérêt la troisième indemnité de licenciement la dernière indemnité de congé comment calculer ces 4 indemnités là le préavis il y a la différence les salariés les cadres les salariés les employés le cas il faut grave il a une force majeure l'employeur est oxénéré c'est à dire il y a le salarié a commis une photographe le photographe le code de travail le code de travail le code de travail le code de travail il y a automatiquement tu n'as pas droit à l'indemnité de prix à vie donc dans le cas il y a le licenciement abusif c'est à dire que l'employeur n'a pas pu justifier le licenciement la formule indique la période le préavis fois le salarié c'est à dire il y a un cadre il y a moins d'un an le droit un mois de préavis il y a entre un an et cinq ans deux mois de préavis plus de cinq ans trois mois il y a moins d'un an de huit jours entre un et cinq ans de un mois plus de cinq ans à droit de deux mois on a un exemple comme ça parce que j'ai commencé à faire le calcul du préavis il y a un cadre qui a dix ans d'expérience avec un salaire de quinze mille dirhams calculer l'indemnité de prix à vie donc dix ans d'expérience est égal trois mois de prix à vie donc trois fois quinze mille est égal quarante-cinq mille dirhams voilà deuxième indemnité il y a dommage et intérêt qu'on a de le nombre d'années fois 1,5 fois le salaire troisième indemnité de licenciement il est calculé sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 52 semaines avant la rupture de contrat c'est-à-dire le jour les darmes rupture de contrat l'employeur c'est 5 semaines supposons c'est-à-dire qu'on a fait 5 semaines c'est-à-dire 52 semaines un mois avant la rupture du contrat c'est-à-dire 10 000 avant qu'on a fait 8 000 donc j'ai rendu la moyenne mais les 52 semaines où on a fait le salaire c'est-à-dire la base du calcul c'est-à-dire la méthode de calcul c'est-à-dire 96 heures du salaire par an pendant les 5 ans premiers c'est-à-dire 5 semaines le premier qu'on a fait 96 heures donc 5 ans le premier on a fait 96 heures et on a fait 5 de 6 ans à 10 ans on a fait 144 heures du salaire par an on a fait si on a fait le salaire on a fait pas de 15 ans on va avoir 690 heures plus 140 c'est-à-dire 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 qu'on a fait un salaire donc on a fait un salaire donc il a fait 15 ans 240 l'exemple précédent c'est-à-dire un salarié de 10 ans d'expérience avec un salaire de 15 000 donc on a fait 10 ans d'expérience donc on a fait 96 heures fois 5 plus 144 heures fois 5 total c'est-à-dire le résultat quand on a fait le salaire divisé 191 heures c'est-à-dire parce qu'on a fait un salaire que j'ai fait le salaire que j'ai fait 191 est égal 94 240 la dernière indemnité liée à indemnité de congé la formule dit-à-dire le nombre de mois par an parce que chaque mois donne 1,5 jours donc le nombre de mois par an fois 1,5 par jour plus 1,5 fois chaque 5 ans chaque 5 ans donne 1,5 jours supplémentaires donc fois le salaire divisé sur 26 on a divisé sur 26 parce que on parle de en termes de jours mais si en termes d'heures donc on parle de jours donc par jour automatiquement la division la division salaire on le divise par 26 et j'espère que vous avez bien compris et merci à une autre vidéo Inch'Allah